Dans le monde d'aujourd'hui, blessé par de nombreux mots, il est plus que nécessaire en tant que chrétien de témoigner ensemble avec une énergie renouvelée de la lumière de Pâques, en devenant un signe de l'amour de Dieu, victorieux par la résurrection de Jésus. Ce sont les mots du pape François lors de sa rencontre avec une délégation du Conseil méthodiste mondial. Durant l'audience, le souverain pontife a exprimé sa satisfaction devant l'ouverture à Rome d'un bureau écuménique méthodiste, signe tangible de l'intensification de leurs relations et d'un désir commun de surmonter les obstacles à la pleine communion, un chemin emprunt de dialogue qui procède de quasiment 50 ans et qui verra bientôt paraître une déclaration commune. Il est vrai que nous ne pensons pas encore de la même manière à propos de tout et que beaucoup restent à faire en ce qui concerne les ministères ordonnés et les questions éthiques. Toutefois, aucune de ces différences ne constitue un obstacle qui puisse nous empêcher d'aimer de la même façon et d'offrir un témoignage commun face au monde. Notre vie dans la sainteté doit toujours comprendre un service d'amour envers le monde. Catholiques et méthodistes sont tenus de s'engager ensemble pour témoigner concrètement dans de nombreux domaines de leur amour pour le Christ. C'est ce qui concerne l'amour pour le Christ. Jésus.